Les histoires de Peppa Pig Sautons à pieds joints ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Oui ! Bravo, Edmund ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de Georges, Peppa et Edmund, éléphants, de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Peppa sait très bien se balancer. Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund, éléphant, a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund, éléphant, est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund, éléphant, a hâte de recommencer. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de quartier. Bonjour, mes petits ! Qui est prêt à faire la course en carte ? Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de courses. Oh ! Le rouge, c'est ma couleur préférée ! Et n'oubliez pas vos casques de sécurité ! Maintenant, choisissons vos bolides ! Ouais ! Dami Dog a mis son casque à l'envers. Oh ! Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter ! Oui ! Et avec le volant, on fait tourner le kart ! Oui ! C'est aussi simple que la bicyclette ! Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur ? Je conduis une grosse voiture tous les jours ! Le kart, ça devrait être facile ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas vrai ! Je suis allée un peu trop vite, je crois ! Alors, comment je retourne cet engin ? La course de kart a commencé. C'est chouin ! Mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaye de pédaler vers l'avant, Suzy ! L'avant ? Oh ! Ha ha ! Wouhou ! Dami Dog pédale très vite. Oh ! Oh ! N'oublie pas d'utiliser le frein, Dami ! Waf ! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. J'ai compris ! Ça, c'est la marche arrière. Vous avez besoin d'aide, Maman Pig ? Oh ! Non merci, Mademoiselle Rabbit. Je suis sûre que je vais y arriver. Oh ! Oh ! Mon kart n'arrête pas de trembler ! Peppa prend toute la place sur le cycle. Tourne le volant plus doucement, Peppa. C'est bien mieux ! Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. Ah ! Ça va mieux ! Oui ! Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Terminé ! Bravo, mes petits ! Ouais ! Mais la course de kart est terminée. Peppa et ses amis adorent cette carte Bonjour tout le monde, je suis Peppa la dentiste Je vais vous aider à prendre soin de vos dents Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades Peppa fait semblant d'être dentiste Ah, je vous ai eu ! Merci beaucoup Peppa, c'est bien, tu as réussi à attraper tes dents Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin ? Aller chez le dentiste C'est exact, qui est déjà allé chez le dentiste auparavant ? Moi ! Gérald Giraffe n'est jamais allé chez le dentiste Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit ? J'y suis allé plein de fois Excellente idée ! Peppa fait semblant d'être la dentiste et Gérald joue le patient Bonjour, Monsieur Gérald ! Venez vous asseoir sur cet énorme siège Merci beaucoup, Madame la dentiste Voici votre serviette Pourquoi il me faut des lunettes, Madame Peppa ? À cause de la lumière ! Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci Que je puisse voir toutes vos dents Peppa utilise la lampe torche pour regarder les dents de Gérald Vous avez de très belles dents, Monsieur Gérald ! Vous avez mérité un autocollant ! Merci beaucoup ! Ouais ! Bravo, Peppa et Gérald ! Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison ? Euh... D'abord, on mouille sa brosse Ensuite, on ajoute du dentifrice Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents Mais Candy en a mis beaucoup Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire ? On doit... Brocher ! N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés En haut et aussi en bas Bravo, les enfants ! Ouais ! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui Vous avez tous gagné un autocollant ! Peppa aime bien jouer le dentiste Mais elle aime beaucoup les autocollants Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux Regarde-moi tous ces tickets, Peppa Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense Ouah ! Une récompense ! Squeak ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ? Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape la carotte Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent Bam ! Bam ! Bam ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Bam ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue aux jeux de danse Papa Pig adore la danse Je suis un peu un expert en danse pour être très honnête A ton tour, Peppa ! Ouais ! C'était amusant ! Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble ? Je connais le jeu idéal ! Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon Le premier à remplir son ballon d'eau gagne Ouais ! Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense Ouais ! Allons-y ! Ah ! Te revoilà, Peppa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en ce genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon C'est l'heure du dîner Mais problème, le dîner a brûlé Oh ! C'est pas vrai ! À ton avis, ça se mange quand même ? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger Ouais ! On choisit un plat qui nous plaît Et celui-ci nous est livré à la maison rapidement Bon ! On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis Je peux avoir ça, s'il te plaît ? Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner On va prendre ça et puis ça Et surtout, n'oublie pas la super surprise ! Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats On fait quoi maintenant ? Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture Ensuite, ils viendront la livrer Oh ! Mais comment ils savent où on habite ? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé Et comment ils vont venir ici ? Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo Oh ! Regarde ! Elle est presque arrivée ! Allons la chercher ! Peppa et Georges ont ouvert la mauvaise porte Arrivée ! Voilà ce que tu as commandé, Peppa Et surtout, bon appétit ! Merci ! Je dois y aller ! J'ai plein de plats à livrer ! Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps Et la super surprise, c'est pour plus tard Peppa et Georges ne savent pas ce qu'est la super surprise J'adore le riz ! Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées C'est mon plat favori C'est peut-être mon plat favori aussi Je peux goûter ? Oui, mais prends-en une petite bouchée J'adore les nouilles ! Mais c'est un peu épicé ! Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Peppa Tiens ! Essaye un rouleau de printemps ! Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré ! Peppa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois Êtes-vous prêts pour la super surprise ? Ouais ! Ça s'appelle des biscuits chinois Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance La chance, c'est vraiment délicieux ! Peppa adore commander chinois Tout le monde adore commander chinois Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Patate la comédie musicale Bon sang ! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation Oh non ! On va être tout mouillés ! Pas de souci ! Nous allons prendre le métropolitain pour rester au sec ! Ouais ! Le métropolitain est un train souterrain Souterrain, il ne pleut jamais Et il y a une carte toute colorée qui indique les destinations des trains On dirait des spaghettis ! Oh ! Alors là, nous sommes ici ! Et nous devons aller ici ! On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge ! Oui, tout à fait ! Exactement, Peppa ! Et maintenant, tous en route ! D'abord, Peppa doit valider son piquet à la borne Merci beaucoup, petit robot ! Oh non ! Je suis coincée ! Tiens bon, Peppa ! Je vais te sortir de là ! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit ! Par ici, Peppa ! On suit la ligne bleue, tout le monde ! Oh ! Eh ben, je suis coincée aussi ! Le train arrive à quai après avoir traversé un tunnel très sombre Le train est très, très peuplé Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tous ces gens se dépêchent ? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé Allez, on monte ! Attention où on met les pieds, d'accord ? Bonjour tout le monde ! Bienvenue à bord du train bleu ! Attention à la fermeture des portes ! Tiens-toi, Peppa ! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer ! Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains Descendre ici pour prendre le train rouge Le train rouge ! Le train rouge ! C'est pour nous ! Attention à la marche, Georges ! Attendez-moi ! Tenez-vous bien, tout le monde ! On y est ! On y est ! On y est ! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes On risque de rater le début Oh, je vous garantis que non ! Suivez-moi ! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale Où je ne m'appelle pas... Super Patate ! Hurra ! Attention, mesdames et messieurs ! Grandes célébrités en approche ! Faites place à la star ! Merci beaucoup ! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui ! Super Patate est pressée aussi ! Tout le monde dans le métro est toujours pressé ! Peppa et sa famille regardent un film au cinéma ! Maman, il faut absolument que j'aille aux toilettes ! Très bien, Peppa ! Allons à celles qui se trouvent juste à l'extérieur ! Papa Pig, nous allons chercher des toilettes ! Des toilettes ? Excellente idée ! Oh mais c'est pas vrai ! Ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer ! Mais je dois y aller maintenant ! Il y a des toilettes publiques en bas de la rue ! Suivez-moi tout le monde ! Allez ! Dinosaure ! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes ! Voilà les toilettes, Peppa ! Faisons la queue ! J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas ! Mais la queue pour les toilettes est très, très longue ! Je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps ! Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché ! Essayons d'aller là-bas ! Peppa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout ! Ils cherchent au supermarché ! Ils cherchent aux eaux ! Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées ! Même dans le magasin de toilettes ! Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées ! C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes ! C'est pas vrai, moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant ! Comme moi ! Regardez ! Les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes ! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film ! Mais le film est déjà terminé ! On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début ! Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes ? Cette voiture roulait vraiment très vite ! Ne t'inquiète pas ! Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée ! Le bonhomme vert ! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants ? On s'arrête, on regarde et on écoute ! La voie est libre, pas de voiture ! Allons-y ! Maintenant, on peut traverser ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière ! Bonjour, papa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, papa Pig ! Oh, c'est vert ! Eh bien, à plus tard, Peppa ! Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda ! De rien, c'est mon travail ! Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Oh ! Non, non, non ! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route ! Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée ! On vient à ton secours ! Hop ! Pimp, pimp, pimp ! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons ! Oh ! Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge ! Pedro, le bonhomme est rouge ! N'avance surtout pas ! Merci beaucoup, Peppa ! De rien, c'est mon travail ! Une petite minute ! Freddy est déguisé en voleur ! Allons vite attraper le voleur ! Le feu est rouge ! Je dois m'arrêter ! Tiens, il est là ! C'est bon, on le tient ! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur ? Non ! J'aime juste les rayures ! Oh ! Donc tu n'es pas un voleur ! Non ! Oh ! Dans ce cas, tu peux partir alors ! Mais surtout, sois prudent ! Ok ! Au revoir, Peppa ! Aouh ! Beau travail, agent Peppa ! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert ! C'est bon, on peut traverser ! Ça, c'est mon travail ! Policier panda ! Peppa aime protéger les gens et tout le monde aime se sentir protégé. Oh ! Oh ! Oh ! Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour, les enfants ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. Oh ! On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolée, Peppa ! Désolée, Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! La deuxième règle est défense de courir. Oh ! Enfin, Monsieur Boulle ! Il ne faut pas courir ! Encore désolé ! Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oh ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! Oh ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Wood ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont coups à coups ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent le toboggan ! Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique ! Défense des claboussets ! Et Peppa prend un délicieux petit déjeuner ! Mais où sont passées les céréales ? Poisson d'avril ! Poisson d'avril ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui, c'est la journée des fous ! Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales ! J'aime bien les petites farces ! Est-ce qu'on peut en faire une à papa ? C'est une superbe idée ! Papa Pig lit sur le canapé, mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour ! Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig ? Bien sûr ! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig ! Merci beaucoup ! C'est étrange ! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude ! Poisson d'avril ! Je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes ! C'est vraiment très drôle ! Mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi ! Je suis bien trop malin pour me faire avoir ! Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig ! Oh non ! Je n'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips ! Est-ce que tu peux m'aider, Papounet ? Mais bien sûr, Peppa ! J'ai eu une de ces peurs ! Poisson d'avril ! Tu m'as encore piégé, Peppa ! C'est vraiment bien joué ! J'ai une idée ! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa ? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passe maintenant au dessert ! Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert ! Pas vrai, Peppa ? Oui ! Comme c'est gentil ! Il a l'air délicieux ! Non ? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner ! Et c'est avec les mains, Maman Pig ! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig ! Oh ! Attendez, ce n'est pas un gâteau ! C'est une éponge couverte de glaçage ! Poisson d'avril ! C'était une très bonne blague ! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa ! Oh ! Super ! Merci, Georges ! J'adore les biscuits ! Poisson d'avril ! Peppa adore les poissons d'avril ! Tout le monde adore ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée ! Oh ! Regarde, Georges ! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa ! C'est toute une famille de dinosaures ! Peppa adore le musée ! Mais le voilà qui ferme ! Merci de votre visite ! À bientôt ! Mais je ne veux pas partir ! Nous ne sommes pas obligés de partir ! Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée ! Ouais ! Oh ! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée ? Euh... Mangeons un festin de minuit ! Miam, miam ! Bon appétit, tout le monde ! Euh... Oh ! Oh là là ! Cette orange est vraiment dure ! Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique ! Que devrait-on faire maintenant, Peppa ? Peppa ! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée ! Je suis là ! Je suis un viking ! Moi aussi, je suis un viking ! Je veux dire un mammouth laineux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux ! Je vais vous attraper les enfants ! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué ! Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit ! Trouvons un endroit où nous pourrions dormir ! Oui ! Bonne nuit, tout le monde ! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée ! Oh ! Ouaf ! Regarde ce viking ! Haha ! Papy, regarde ! Et quel beau mammouth ! Oh ! Ce mammouth ! On dirait un vrai ! Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouaf ! Ce n'est pas un viking ! C'est Peppa ! Ça alors ! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non ! Nous avons très bien dormi ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Maman Pig dépose Peppa à la garderie ! Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre ! Oh ! Bon sang ! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle ? Bien sûr ! Allez-y ! Oh ! On peut aider à le changer ? Pitié ! Très bien ! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac allongé ? Et une couche propre ! Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre ! Et voilà ! Propre comme un fou neuf ! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous ? Pitié ! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça ! Ouais ! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie ! Ça, ce sont des livres ! Oh ! Bébé Alexandre aime tous les livres ! Et ça, ça représente le monde ! Il aime aussi faire tourner le globe ! Et elle, c'est Madame Gazelle ! Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre ! Mais c'est Madame Gazelle qui l'aime le plus ! Oh ! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture ? Chacun peint son propre visage ! On appelle ça des autoportraits ! Je suis Pépa Peinte ! Bonjour ! Salut, Pépa ! Moi, c'est Freddy ! Moi, c'est Suzy ! Et moi, c'est Gérald ! Bravo, bébé Alexandre ! On dirait une délicieuse petite pomme ! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Pépa qu'il est l'heure de déjeuner ! Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner ! Il mange de la nourriture pour bébé ! Voilà le train, Alexandre ! Toutou ! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, Maman ? Oh ! On dirait bien ! C'est pas vrai ! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir ? Oui, je vous en prie, oui ! Oh ! Je vais chercher le sac ! Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la gare ! Balançoire ! Pépa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule ! Balançoire ! Arrêtez, les enfants ! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boulle ? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig ! Là ! Maintenant, elle est comme neuve ! Vous pouvez jouer à gogo ! Ouais ! Pépa adore jouer sur la balançoire à bascule ! Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boulle ? C'est amusant ! Moi ? Pourquoi pas ? Avec plaisir ! Elle est bien réparée, après tout ! Oui ! Oh ! C'était vraiment bien ! Mais comment vas-tu redescendre ? Vous devez vous lever pour que Pépa puisse redescendre, vous comprenez, Monsieur Boulle ? Oh ! Comme ceci ! Oui ! Monsieur Boulle est coincé en bas de la balançoire à bascule ! Monsieur Boulle est un adulte et Pépa est petite ! Donc la balançoire à bascule est déséquilibrée ! Il faut quelque chose de lourd du côté de Pépa ! Sapristi, comment sais-tu tout ça ? Je suis un petit malin ! Oh ! Alors, très bien ! Le sac à dos de Pépa la rendra plus lourde ! Oh 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 Vous êtes avec vous, Monsieur Boulle ? Oui ! Papi et Monsieur Boulle sont tous les deux des adultes. La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas. Stop ! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boulle ? Si, je passe un merveilleux moment. Je voulais juste apprécier la vue. Okidoki, on y retourne ! Oui ! Au fil dans les airs ! Bonjour le soleil ! Bonjour l'herbe ! Bonjour les nuages ! Bonjour Pépa ! Bonsoir ! Pépa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé Les légumes de l'espace 2. Sois tranquille, Pédro, je viens à ton secours ! Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi ? Oh oui ! Avec plaisir ! Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pédro Pony est un astronaute. Suzy Sheep est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Pépa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la Lune ! Ouais ! Suivez-moi ! Pépa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la Lune, tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la Lune. Oh ! Bonne idée, Gérald ! On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer ! Oh mince ! Il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy ? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la Lune. Pip, pip ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Papa, pip ! Pip, pip ! Papa, pip ! Euh... Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la Lune ? Pip ! Tout ce qu'il y a sur la Lune, c'est... la Lune ! Pip ! Pip, pip ! La Lune est faite de fromage ! On peut peut-être en trouver pour le déjeuner ? Bien sûr ! C'était quoi, ça ? Peut-être... un monstre de la Lune ! Non, Peppa ! Je suis... Ton papa ! Et je vous ai apporté des bons sandwiches au fromage pour le déjeuner, miam ! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la Lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur ? Beurk ! Beurk ! C'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue ! Beurk ! Vite que tout le monde se bouche le nez ! Mais... cette roue ne sent vraiment pas bon ! Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai ! Il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche ! Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici ! Ici non plus ! Et encore moins ici ! Oh ! Ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à langer ! Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle ! Euh... Où est la poubelle ? La poubelle est ici ! Maintenant, lavons-nous les mains ! Mettons un peu de crème ! Oups ! Désolé, Peppa ! Et enfin, une couche toute propre ! Je peux le faire, Papa ? Bien sûr, Peppa ! Là ! Voilà qui est mieux ! C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant ! C'est du très beau travail, Peppa ! Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon ! La route est fermée pour le moment ! Mais la mare est juste là ! Oui, mais c'est bien trop glissant ! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges ! Vous y saurez vite ! Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin ! Venez tout le monde ! Nous partons à l'aventure ! À bientôt les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge... Et encore une autre ! Mais le cinquième panneau est tombé ! On se lève, Madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction ! Euh... Devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être... à droite ! Oh ! Est-ce qu'on est perdus ? Nous ne sommes pas perdus ! C'est juste que nous ne savons pas où nous sommes ! Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus ! Regardez ! Un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, Madame la canne ! Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard ! C'est le chemin des canards, Papa ! On doit tous se dendiner comme des canards ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards ! On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps ! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation ! Oui ! C'était bien plus marrant ! Oh ! Et bien moins glissant ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? Oh ! D'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir ! Oui ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaure ! George a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, George ! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois ? Qui ? Dinosaure ! Je crois que je vais prendre... Ceci ! Oh, c'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh ! Encore coincée ! Vilain ananas ! Achetons aussi l'ananas, alors ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer ! Oh ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gaz ! Oh ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique ! Très bonne idée ! Oh ! Le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Oui ! Oui ! Oui ! Police ! Nous allons vous aider ! Merci, mesdames les policières ! À votre service ! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh, bon sang ! Que se passe-t-il, Madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super-stylo préféré n'est disparu ! Oh ! On dirait bien qu'il y a un mystère ! Soyez tranquille ! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire ! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super-stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Dang ! Tu n'aurais pas vu le super-stylo, Danny ? Euh... non ! Je ne crois pas, non ! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions ! Peppa et Suzy ont créé un faux-poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super-stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi ! Ce poste de police n'a même pas de porte ! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon ! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super-stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux-poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super-stylo ? Rouge ! Non ! Vert ! Ou peut-être rose ! Non, euh... bleu ! Ah ah ! Tu nous as bien aidés ! Fouillons toute la pièce ! Ce super-stylo bleu doit bien se trouver quelque part ! Peppa et Suzy cherchent le super-stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part ! J'ai une super idée ! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux-poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Ouais ! Le super-stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé ! On a résolu ce mystère ! Merci beaucoup de m'avoir aidée, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer ? Moi ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. Oh ! C'est pas vrai ! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture ! Ce n'est pas grave ! Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage ! Ouais ! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît ! Nous partons pour la mer en train ! Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture ! C'est formidable ! J'adore le bord de mer ! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner ! Peppa, allons chercher le wagon-restaurant ! Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh ! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh ! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train ! Wow ! Salut, Danny ! Salut, Gérald ! Wouhou ! Oh ! Ce doit être le wagon-cinéma ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner ! Oh ! C'est ton ventre qui gargouille, Papa ! J'ai bien peur que le train ne soit en panne ! Oh ! C'est pas vrai ! Nous allons devoir prendre le bus ! Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Wow ! Tout le monde à bord ! Prochain arrêt, le bord de mer ! Oui ! Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence ! Comment va-t-on faire pour aller à la mer ? Eh bien, on n'a qu'à marcher ! La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie ! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison ! Aujourd'hui, Peppa et Émilie-éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Peppa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Wow ! Qu'y a-t-il, Peppa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie ! Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons ! J'ai une idée ! Viens avec moi ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau ! Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Peppa ! Oh, Peppa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout ! Et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Peppa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Comme ça ! Peppa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh... Oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui ! Bravo ! Et merci de l'avoir aidée, Émilie ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, George et moi avons peut-être une solution ! T'es la classe ! Ouais ! Ouais ! Bonjour ! Je suis le roi Peppa ! Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi ! Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture ! Bien sûr, votre majesté ! Ouais ! Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie et elle adore aussi les festins ! Miaou ! Regardez ! Je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le Roi ! Oh ! Merci, Candy ! J'adore les raisins secs ! Mais je commence à ne plus avoir faim ! Euh... Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, Roi Peppa ? Bonne idée ! Tiens, ta couronne, Roi Pedro ! Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie ! Moi, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... sautiller ! Dites-nous pourquoi votre grandeur ? Parce que sautiller, c'est amusant ! Le roi Pedro a raison ! C'est marrant de sautiller ! Tu sautilles très bien, Danny ! Ouaf ! Merci beaucoup, Roi Pedro ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller ! Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous ! Oh mais oui, tu as raison ! Hop 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 ! Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy Cap ? Oh ! Miaou ! Avec plaisir ! Hop ! Hop ! Hop ! En fait, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... parler vraiment tout doucement ! Et maintenant, tout le monde doit parler fort ! Et maintenant, tout doucement ! C'est Georges le roi ! Fort ! Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Danny imposent ! Doucement ! Fort ! Doucement ! Fort ! Doucement ! Et maintenant, c'est Georges le roi ! Gn sense ! R superheroes ! Mouais ! Le roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosorer ! Tout le monde adore être le roi de la garderie ! Mais tout le monde aime encore plus être un dinosore ! Oh, youpi ! Qu'est-ce que c'est, maîtresse ? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa. J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui. Pour commencer, la peinture. Mais où sont les pinceaux ? Ils sont juste ici. Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça ? Ben, je ne vois rien du tout. Nous allons peindre avec nos doigts. Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains. Hourra ! Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts. Oh, mais quelle jolie fleur, Peppa ! Merci, Madame Gazelle. Et quel magnifique papillon, Suzy ! Ben, merci beaucoup, Madame Gazelle. Et Dany, c'est une merveilleuse flaque de boue. Merci beaucoup, Madame Gazelle. Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Quelle brillante idée, Dany ! Ensuite, nous allons peindre nos visages. Tout le monde se fait peindre le visage. Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson. Quand t'as Peppa, elle est verte. Je suis verte ! Les enfants, ça me donne une merveilleuse idée ! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif dessus. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle ? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr ! Mais je ne vois pas de dessin ! C'est parce qu'il n'est pas encore fini. Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile. C'est bien, les enfants ! Barbouillez ! Amusez-vous ! Essayez de ne pas en renverser sur le sol ! Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile. C'est merveilleux ! J'adore ! Moi aussi ! Mais je ne vois toujours pas de dessin ? Tu le verras bientôt, Peppa ! Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme... d'une étoile ! Peppa et sa famille font une sortie en voiture. Mais ils ont un petit problème. Ce n'est pas vrai ! La voiture ne redémarre plus ! Vous êtes en panne ? Pas de souci ! Je vais vous emmener au garage ! Je reviens tout de suite ! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer. Georges et Peppa adorent être remontés. C'est pas vrai ! J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce. Ça ne sera pas facile et pas donné. C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... le temps nécessaire. Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celles-ci. Suivez-moi, les amis ! Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage. Choisissez celles que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin. Papa Pig adore monter à l'autre. Bonjour, Madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie. Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait. Essayons celle-ci ! Peppa a trouvé un minster truck, une voiture très, très robuste. Oh ! Malheureusement, j'ai bien peur que le monster truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus ? Ah oui ! Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Oh mais oui ! Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayée. Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre. Je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Ouais ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Merci, Papi Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qui les aime le plus, c'est la voiture familiale. Aujourd'hui, Peppa et Rebecca rabbit construisent un fort avec des coussins. Fais attention ! Ne tombe surtout pas sur le fort ! C'est presque terminé ! On a réussi ! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui ! De la nourriture ! Maman ! Waouh ! Quel joli petit fort ! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît ? Bien sûr ! Je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes. Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur ? Attrapez pas ! Et si on disait que le sol rebondissait ? Comme un trampoline ! Squeak ! Squeak ! Regarde comme j'ai rebondi ! Oh non ! La balle a rebondi jusque là-bas ! Et si on allait la chercher en sautant ? Le sol est vert ! Et si on disait qu'il est tout collant ? Mais la balle n'est pas ici ! Peut-être qu'elle est là-bas ? Cette pièce est bleue ! Et si on disait qu'elle est froide ! Voilà la balle ! Hourra ! Sortons vite d'ici ! Par où sommes-nous arrivés ? Peppa, où est-ce que vous êtes ? On s'est perdu dans le fort ! Je viens à votre secours ! Mais non, maman ! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes ! Oh ! Mais si ! Je peux passer partout ! Maman Pig est coincée ! Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort ! Désolée ! Vous savez quoi ? Eh bien, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger ! Ça tombe bien ! J'ai apporté de la nourriture ! Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes ! Suivez-moi, les enfants ! Squeak ! Les grosses bêtes ! Cette pièce parle des fourmis ! Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer ! Soyez rassurés ! Ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot ! Oh ! J'adore les robots ! Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine ! Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis ? Je peux être la reine ! Ouais ! Hourra ! Les amis de Peppa font la course contre les fourmis ! Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa ! Ouais ! Hourra ! Beau travail, les enfants ! Vous avez travaillé en équipe comme les fourmis ! Cette pièce parle des abeilles ! On peut même se déguiser grâce aux costumes d'abeilles ! Regardez ces merveilleuses abeilles ! Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font ? Prêt ? Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer les abeilles ! Mais la ruche est un vrai labyrinthe ! Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin ! Oh ! Psss ! Oui ! Suivons le soleil, nous aussi ! Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin comme les vraies abeilles ! Beau travail, les bzzz-enfants ! La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur ! Squeak ! Mais comme c'est joli ! Mais personne ne sait ce que c'est ! À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré ! Est-ce que c'est un perroquet ? Quoi ? Ça a de grandes ailes ! Ou alors un dragon ! Waouh ! Et avant, c'était... une chenille ! Oh ! C'est doux ! Un papillon ! Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des grosses bébêtes ! Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses amis ! Il ne fait pas très chaud ! Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide ! Coucou, papa ! Peppa, tu as de la neige de partout ! Tu devrais vite rentrer et te mettre au chaud ! Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges ! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas ! Est-ce qu'on peut jouer encore cinq minutes ? S'il te plaît ! Bon, très bien, les enfants ! Encore cinq minutes ! Ouais ! Et bien... Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige ! L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les a pas du tout ! Faisons une bataille de boules de neige ! Ouais ! Tu ne le toucheras jamais, Peppa ! C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes ? Monstre des neiges ! Vite ! Allons-nous cacher ! Bon sang ! Cachons-nous ici ! Allez ! Ouf ! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici ! Le monstre des neiges les a retrouvés ! Peppa ! C'est moi ! Mais ce n'est pas un monstre des neiges ! C'est papa Pig ! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges ! Viens, papa ! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige ! Et retrouvez mes lunettes tant qu'on y est ! Vos lunettes sont là ! Merci, Suzy ! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud ! Il n'est plus un monstre des neiges ! Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud ! Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud ! Je vous souhaite une joyeuse Pâques, les enfants ! Joyeuse Pâques, Madame Gazelle ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis font de nombreuses activités pour Pâques. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour vous ! Oh ! Madame Gazelle ! Bonjour, les enfants ! Le lapin de Pâques m'a envoyé pour jouer à quelques jeux de Pâques avec vous ! Ouais ! Mais d'abord, nous devons tous nous transformer en lapins de Pâques pour la journée ! Oh ! Je vois que tu es déjà un lapin de Pâques, on dirait ! Maintenant, qui veut décorer quelques oeufs de Pâques ? Ouais ! Peppa et ses amis peignent des oeufs en bois. Rappelez-vous, les enfants, vous pouvez décorer votre oeuf de Pâques comme vous le souhaitez ! Bonjour, Monsieur l'oeuf ! Mince ! On dirait que Danny Dog a reçu par erreur un véritable oeuf ! Danny, qu'est-il arrivé à ton oeuf ? Ouaf ! Eh ben, on dirait que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'oeuf ! J'en ai un autre à te donner ! Très bien, mes lapins ! Suivez-moi ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Peppa et ses amis sont sortis jouer à un jeu très spécial pour Pâques ! Bien ! Nous allons jouer au Bunny Booling ! Faites rouler vos oeufs sur le sol et voyez combien de lapin-quilles vous pouvez faire tomber ! Bien essayé, Monsieur l'oeuf ! Un peu trop haut, je crois ! On dirait que vous avez tous gagné ! Ouais ! Bravo, mes petits ! Vous avez tous gagné ! Un prix de Pâques très spécial ! Une médaille ! Ouais ! Et... Cerise sur le gâteau, ces médailles sont en vérité en chocolat ! Ouah ! Y a-t-il un autre prix pour celui qui mangera le plus de chocolat de tous ? C'est officiel ! Peppa et ses amis adorent Pâques ! Papi ! Papi ! Georges ! Où êtes-vous ? Aujourd'hui, Peppa joue dans le jardin avec Georges et Papi Pig ! J'ai entendu quelque chose ! Trouvez-vous deux ! Peppa a trouvé Georges et Papi Pig dans un buisson ! C'est tout douillet ici ! Oh oui ! Ça me rappelle la cabane à jardin de quand j'étais jeune ! On peut fabriquer une cabane à jardin, Papi ? Bien sûr ! Avec plaisir ! Ouais ! Ouais ! Tout le monde porte des gants et des bottes de jardinage pour fabriquer la cabane à jardin ! Il faut d'abord creuser un trou avec ses pelles et ensuite récupérer plein de branches et de failles ! Peppa adore creuser des trous avec Papi Pig ! Bravo, Peppa ! Et Georges adore ramasser des branches ! Je crois qu'on en a ramassé assez ! Bravo, Georges ! Maintenant, Papi Pig enfonce les branches dans les trous ! Reculez bien, les enfants ! Enfin, Papi Pig fabrique un toit à partir des branches ! Et Peppa et Georges recouvrent le toit d'un tas de feuilles ! Pourquoi on utilise des feuilles, Papi ? Parce qu'elles permettent de garder la cabane au chaud ! Oh, tout m'a l'air bien solide ! Bravo ! Ouais ! Il te faudra ceci avant d'entrer, Peppa ! Papi Pig a donné à Peppa un sac à dos spécial ! Tout le monde est ravi de la nouvelle cabane à jardin ! Euh... Papi, on fait quoi dans une cabane à jardin ? Mon activité préférée dans une cabane à jardin, c'est de faire un pique-nique ! Le sac à dos spécial est rempli de fruits du jardin ! Peppa et Georges adorent pique-niquer dans la cabane à jardin ! Peppa, Georges, où êtes-vous passés ? Tout le monde adore pique-niquer dans la cabane à jardin ! Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie ! Il y a une équipe rose et une équipe bleue ! Les deux essaient de gagner des médailles d'or ! Attention, je vais gagner ! Rebecca Rabit trouve la course en sac très difficile ! Emily Elephant, de l'équipe rose, a gagné la course ! Ouais ! T'es une vraie flèche ! Squeak ! Oh non ! Moi, j'ai perdu ! Tu as fait ce que tu pouvais ! Et on peut toujours gagner ! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère ! Plus vite, Peppa ! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son oeuf ! Doucement, Peppa ! Ne fais pas tomber l'oeuf ! D'accord ! Va doucement, Danny ! Mais non ! Pas trop doucement non plus ! Ralentis ! Accélère ! Ralentis ! Maintenant, accélère ! On a réussi ! On a gagné la course ! Les deux équipes sont à égalité ! Le prochain jeu est le lancer d'anneaux ! L'équipe qui accroche le plus d'anneaux au piquet en bois gagne les Olympiades ! Alors, il y a un point dans chaque équipe ! Et un autre point pour chaque équipe ! Il y a toujours égalité ! Rebecca et Freddy, c'est à vous ! Mais si je rate mon lancé, on aura perdu ! Ouaf ! Ne pense surtout pas à la victoire ! Et fais de ton mieux ! Et surtout, amuse-toi comme une folle ! On a perdu ! Scouic ! Mais on s'est amusés comme des fous quand même ! Oui ! Tu as raison, Peppa ! Bravo, équipe rose ! Vous gagnez les médailles d'or ! Et l'équipe bleue a bien joué aussi ! Alors, elle gagne les médailles d'argent ! L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades ! Tout le monde adore les Olympiades ! Oh non ! Encore une pomme ! Par la force des légumes, j'arrive ! Oui, j'arrive ! Enfin, maintenant, je suis là ! Ouais ! C'est moi, le meilleur super-héros de tout l'univers ! Et je suis venu vous apprendre à devenir des super-héros, vous aussi ! Ouais ! Peppa et ses camarades sont tous habillés en super-héros ! Écoutez bien, les enfants ! La première leçon de l'école des super-héros est d'utiliser ses super-pouvoirs pour faire le bien dans le monde entier ! Suzy Chip fait le bien en aidant un verre à creuser son trou. Freddy fait le bien en arrosant une plante. Et Peppa fait le bien pour le monde entier en veillant à ce que tous les déchets soient recyclés au lieu de rester par terre. Bravo ! Vous avez tous assuré sur cette première leçon ! La prochaine leçon de l'école des super-héros est de finir ce parcours d'obstacles et de sauver Mme Gazelle des super-méchants ! Attention à vos marques prêtes ! Partez-lui ! Mais tout le monde est fatigué de courir ! Nous sommes tous à bout de souffle ! Pourquoi on ne court pas super vite et qu'on n'est pas super forts ? On est des super-héros pourtant ! J'ai compris ! Est-ce que l'un de vous a mangé des fruits ou des légumes aujourd'hui ? Je n'ai pas voulu manger mes carottes aujourd'hui ! Moi, j'ai laissé ma pomme dans ma boîte à déjeuner ! Ha ha ! Les fruits et les légumes nous aident à rester en bonne santé et nous donnent plein de super-énergie ! Tous les super-héros ont besoin de beaucoup d'énergie pour courir et sauter partout ! Mme Gazelle a mis sur la table des assiettes remplies de délicieux fruits et légumes. Peppa et ses amis ont mangé tous leurs fruits et légumes. Maintenant, ils ont plein de super-énergie et sont prêts à réessayer. Ha ha ! Je suis venu vous sauver ! Mes petits héros ! Vous êtes vraiment mes super-héros ! Félicitations ! Vous avez tous été super aujourd'hui ! Et tous les super-héros méritent une récompense héroïque ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Est-ce qu'il reste des carottes ? Grâce au pouvoir des fruits et légumes, Peppa et ses amis ont sauvé la journée ! Père ! Peppa joue à des jeux avec ses amis ! J'adore les jeux des pères parce que je n'arrête pas de gagner ! Eh bien, moi, je ne l'aime pas du tout ! Peppa aimerait gagner à un jeu ! Père ! Oui ! Je sais ! Jouons plutôt à Serpent et échelle ! Youhou ! Serpent et échelle ! Mais j'étais en train de gagner ! Un, deux, trois, quatre ! Vous allez voir ! Je vais gagner ! J'avance de deux cases ! Je vais pouvoir monter à l'échelle ! Je suis presque arrivé à la fin ! Regardez tous ! Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca ! Oh non ! Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent ! Hé ! Attendez ! Et si on jouait à la course de billes ? Oh oui ! J'adore la course de billes ! Oui ! La course de billes ! Mais j'étais en train de gagner, moi ! Allez ! On dirait que ma bille rose est en train de gagner ! Allez ! On change ! Et si on jouait au jeu du perroquet ? Oh oui ! J'adore le jeu du perroquet ! Mais ma bille était en train de gagner ! Je crois qu'il va exploser ! Je ne veux pas voir ça ! Allez ! On change ! Et si on jouait encore au jeu du perroquet ? Père ! Serpent et échelle ! Peppa et ses amis adorent changer de jeu ! En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner ! Oh 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 ! Alors, qui est le gagnant, Peppa ? Je crois qu'on a tous gagné ! Oh ! Oh bon sang ! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu ! Ça s'appelle « Range le bazar » ! Aujourd'hui, Peppa et George ont décidé de porter les habits d'adultes de papa et maman ! Bon sang ! C'est qui ces deux adultes qui sont dans notre chambre, Maman Pig ? Je ne suis pas un adulte ! C'est moi, Peppa ! Et là, c'est George ! Vous êtes tous les deux très chic ! Mais pourquoi avez-vous mis nos vêtements ? On vous laisse habiller tout seul aujourd'hui ! Eh bien, vous avez l'air de deux grandes personnes ! Mais je pense que nos vêtements sont un petit peu trop grands pour vous ! Oui, c'est un petit peu large, c'est vrai ! Ces vêtements vont beaucoup mieux ! Finalement, Peppa et George ont décidé de porter leurs propres vêtements ! Maintenant, vérifiez que vous avez choisi les bons vêtements pour le temps qu'il fait dehors ! Aujourd'hui, le soleil brille et il fait chaud ! Vous pensez que ces vêtements iront pour une journée ensoleillée ? Euh, non ! Ils tiennent un peu trop chaud ! Et ils sont un peu lourds aussi ! Peppa et George ont trouvé des vêtements d'été à enfiler ! Voilà qui est beaucoup mieux ! Maintenant, vérifiez bien que vous avez choisi les bons vêtements pour vos activités de la journée ! On va à la garderie ! Mais d'abord, on veut sauter dans des flaques de boue ! Flaques ! Quel dommage ! Peppa et George ne portent pas les bonnes chaussures pour sauter dans des flaques ! Vous ne devriez pas plutôt porter des bottes aux pieds ? Je pense qu'on devrait porter des bottes, en fait ! C'est une très bonne idée ! Merveilleux ! On est prêts ? C'est bon ? Presque, papa ! Je veux juste essayer une dernière chose ou deux ! Bonjour, les enfants ! Wow ! Quelle belle tenue vous avez là, Peppa et George ! Et ils ont choisi leurs vêtements tout seuls ! Ah, ça oui, je vois ! Et quelles belles bottes ! Pour sauter dans des flaques de boue, vous devez porter des bottes, Madame Gazelle ! Bien sûr ! Peppa et George adorent sauter dans des flaques de boue ! Heureusement que j'ai eu la bonne idée d'apporter mes bottes aujourd'hui, moi aussi ! C'est la Saint-Valentin ! Peppa et George préparent un dîner très spécial pour Maman et Papa Pig ! Papa Pig aide les enfants ! Bon chou de bois ! On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, Mamie Pig ! Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément ! Attendez ! On pourrait faire des pizzas en forme de cœur ! Et maintenant, les enfants, vous jettent la pâte dans les airs ! Comme on le fait toujours à Rome ! C'est une ville en Italie, figurez-vous ! Comme on le fait à Rome ! On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin ! Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe ! Peppa et George récoltent des légumes ! Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas ! Oh 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 ! Ramenons ces légumes à l'intérieur ! Peppa et George ajoutent des légumes sur leurs pizzas ! Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales ! On peut ajouter la nourriture préférée de Maman et Papa Pig ! Bonne idée, Peppa ! Quels sont leurs plats favoris ? Les spaghettis et le gâteau au chocolat ! On devrait dessiner Maman et Papa sur nos pizzas ! Peppa et George créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas ! Peppa et George créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas ! Peppa et George créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas ! Là, c'est vraiment spécial ! Oh ! George ! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin ! Du gâteau au chocolat ! Mon plat préféré ! Un dinosaure ! Un dinosaure en spaghettis ! Merci Peppa et George ! C'est trop beau ! Je n'ose pas la manger ! Maman et Papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale eux aussi ! Aujourd'hui, Peppa et Suzy Chip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers ! Au revoir ! Au revoir, Suzy ! Au revoir, Peppa ! Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers ? Et pourquoi marchez-vous à reculons ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers ! Tu dois tout dire et tout faire à l'envers ! Non, on ne doit pas ! Je vois ! Amusez-vous bien ! Pas d'accord ! Peppa et Suzy Chip se courent après dans le jardin en marche arrière ! Touché ! À toi de m'attraper ! C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers ! Où es-tu, Suzy ? J'arrive ! Oui, je sais ! Allons jouer à l'envers dans le parc si tu es à l'envers ! Mr. Bull est très confus de voir Peppa et Suzy Chip sautiller à reculons ! Bonjour ! Pourquoi avancez-vous à reculons ? C'est la journée de l'envers ! Alors, on doit absolument tout faire à l'envers ! La journée de l'envers, déjà ? Je ferais bien de faire mes exercices à l'envers ! Oups ! Désolé ! Peppa et Suzy Chip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc ! La balançoire à l'envers ? C'est pareil qu'à l'endroit ! Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers ! C'est à l'envers ! Là, c'est à l'envers ! Jouons à l'envers avec le frisbee ! Attrape ! Qui veut de la crème glacée ? Oups ! On voulait dire non ! Et bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers ! Je vais manger ma crème glacée à l'envers ! La tête en bas, ce n'est pas tout à fait pareil que faire les choses à l'envers ! Tout cela est très perturbant ! Bon, et bien, je crois que la journée de l'envers est terminée ! Peppa et Suzy Chip se sont bien amusées ! Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers ! Ouais ! Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël ! Mais Bébé Alexandre n'est pas très content ! Oh ! Pourquoi Bébé Alexandre pleure-t-il ? C'est marrant les fêtes ! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre ! Il ne sait pas à quel point c'est amusant ! Oh ! Alors rendons son Noël encore plus amusant ! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées ! J'adore le repas de Noël ! Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux... Non ! Tu es censé le manger, pas le jeter ! Essayons autre chose ! C'est rigolo d'emballer les cadeaux ! Qu'est-ce que tu en penses ? Tu pourrais mettre le nœud ! Oh non ! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir ! Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer ! Je crois que Bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël ! Ah oui ? Il s'est amusé avec toi toute la journée ! Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui ! Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa ! Mais Maman, il fait n'importe quoi ! Alexandre n'est qu'un tout petit bébé ! Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire ? Un Noël pour les bébés ? Oh ! Je crois que j'ai une idée ! Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël ! Merci, bébé Alexandre ! Ce cadeau est pour Maman ! Et il aime beaucoup les activités de Noël ! Bravo, bébé Alexandre ! Et la musique ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Boules de neige et jours de l'an, et bonne année grand-mère ! Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa ! Parfait ! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre ! Peppa arrive à la garderie ! Bonjour Madame Gazelle ! Bonjour Peppa ! Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial ! Madame Gazelle a séparé la pièce en quatre couleurs ! Rouge, bleu, vert et jaune ! Maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Peppa ! Et voici ton maillot ! Et voilà ! Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie ! C'est quoi une catatagorie ? Une catégorie est un groupe de choses ! Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous ! Donc, si je vous dis nourriture ! Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture ! Attendez ! C'était juste un exemple ! D'accord ! C'est parti ! Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu ! Oh ! Des bananes ! Celles-ci sont vraiment très jaunes ! Les tomates sont rouges ! Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille ! Scouic ! Rien n'est plus bleu qu'une myrtille ! Cette feuille est verte ! Malheureusement, Peppa, ce n'est pas de la nourriture ! Tu ne peux pas manger cette feuille ! Mais les chenilles peuvent-elles ! Oh ! Bravo ! Je crois que la prochaine catégorie est jouets ! Alors, je vais vérifier sur ma liste que... Oh ! Que j'ai... que j'ai perdu ! Oh ! Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets ! C'était trop facile ! Moi, je veux une autre catégorie ! Tu veux laquelle ? Tous les objets ! Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste ! Oh ! Ah ! Trouvé ! Maintenant, nous allons reprendre notre... Oh ! Mais... On a fini le jeu, Madame Gazelle ! Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, Madame ! Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu ! Nous allons remettre chaque objet à sa place ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa ! Wow ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes ! Pépa verse la farine dans le saladier ! Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte ! Wow ! Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire tuir les crêpes ! Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici ? Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite ! Maintenant, la poêle est très chaude, alors attention ! Reculez un peu, les enfants ! Wow ! Pépa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Pépa ! Je suis la crêpe Pépa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Pépa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ! Rouge ! Orange ! Jaune ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Oh, mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu ! Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse ! Une pincée devrait suffire ! Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure ! La crêpe gonfle, gonfle, gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras ! Tout le monde adore Mardi Gras ! Attrape, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain ! Viens ici, toi ! Oh là là ! C'est fou ce qu'il rebondit, cet œuf ! Ce n'est pas un œuf ! C'est un ballon de football ! Non ! Les ballons de football sont ronds ! Oui ! Et on ne le lance pas ! On le frappe du pied ! Ce football un peu spécial vient des États-Unis ! Les ballons de football américains ont une forme d'œuf ! Et sont faits pour être lancés ! Stupide œuf-ball ! Ouf-ball ! Ouf-ball ! Ouf-ball ! Ouf-ball ! Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américain ! Vous êtes tous super dans vos tenues ! Quelle allure, Pedro ! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte ! Cocorico ! Voilà ! Vous êtes prêts à jouer au football américain ! Euh, je voulais dire à l'œuf-ball ! Ouf-ball ! Hop ! Pour gagner des points à l'œuf-ball, vous devez vous entraîner à attraper la balle ! Oh ! Je l'ai ! Oh ! Oh ! Oh ! Hum ! Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts ! Comme ceci ! Wow ! Pépa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts ? Avec le pied ? Comme au football normal, je sais faire ça ! Oh ! Oh ! Je ne trouve pas l'œuf-ball aussi amusant que le football normal ! Suzy, veux-tu essayer à ton tour ? Ouah ! 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 Et marque un point ! J'ai réussi ! Et maintenant, la meilleure partie du football américain ! Euh, je veux dire de l'œuf-ball ! Quand on marque un point, on fait une petite danse ! Peppa et ses amis... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pédroponie, Candie 4, Mandy Mouse, Gérald Giraffe et Danny Dog jouent au football ! Regarde, Maman ! Mes amis jouent au football ! Salut, Peppa ! Tu veux jouer avec nous ? Avec plaisir ! Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée ! Wow ! Peppa adore les jolis trophées ! Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe ? Non, merci, les copains ! Je préfère jouer toute seule ! Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa ! Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi ! Peppa va donc jouer seule, contre tous ses amis ! Oh ! Oh ! Oh ! Raté ! C'est bien essayé, Peppa ! Tu devrais essayer encore ! Oh ! Je devrais peut-être tirer encore plus fort ! Oh ! Oh ! Euh... presque ! Re-commence, Peppa ! Tiens ! Et si j'utilisais mon autre pied ? Oh ! Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure ! Couic ! Oh ! C'est trop difficile ! Et si tu essayais d'aller dans les cages ? Ça, c'est une bonne idée, Maman ! Je ferais une excellente gardienne ! Ah 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 ! Ouah ! Hourra ! Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi ? Vois-tu, Peppa ? Le football, c'est un travail d'équipe ! Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe ! Je veux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît ? Oh ! Évidemment ! Peppa, on a un autre maillot, juste pour toi ! Ouaf, ouaf ! Hourra ! Mais alors, qui sera le gardien ? Moi ! Essayez de marquer pour voir ! Ouais ! Vite ! Tu as marqué, Pedro ! Tu mérites le trophée ! On a tous marqué ensemble, Peppa ! Travail d'équipe ! C'est vrai ! Vous avez tous gagné le trophée ! Hourra ! Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papi-Pi ! À tes souhaits, Peppa ! Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papi Pig ? On appelle cette chose le pollen ! Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser ! Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille ! Attention, Peppa ! Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille ! Mais pourquoi, Papi ? Elle est toute poilue et si mignonne ! Parce que tu es bien trop grande pour elle ! Et cette abeille est toute petite ! Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence ! Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur ! C'est vrai ? Oui ! Alors, surtout, sois toujours délicates avec elles ! Et donne-leur beaucoup, beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles ! Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres ! Pépin n'est plus très sûr d'aimer les abeilles ! Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde ! C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel ! J'adore le miel ! Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches ! Comme celles que tu vois là-bas ! Je peux regarder ! Je peux regarder ! Attends un petit peu ! Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche ! Alors, tu vas devoir d'abord te changer ! Ta-da ! Euh, je veux dire... Peppa, Papi Pig et George portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête ! Leurs mains et leur corps, des piqûres d'abeilles ! C'est parfait ! Papi Pig montre à Peppa et à George une partie de la ruche ! Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison ? Oui ! Tu as raison, Peppa ! C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel ! Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres ! Comme George et moi ! On fait comme les abeilles, nous ! Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent ? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci ! Papi Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre ! Et on prépare ensuite de délicieux sandwiches au miel pour le déjeuner ! C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé ! Merci beaucoup, petite abeille ! Peppa adore les sandwiches au miel ! Et elle adore aussi les abeilles ! C'est parti !